Voici un iPhone 6 Plus plié. A la rédaction, on a 4 iPhone 6 Plus et on s'est rendu compte récemment que l'un d'entre eux était légèrement plié. Son propriétaire ne s'est pas amusé à le plier comme on a pu le voir sur certaines vidéos. En fait, il s'est rendu compte que quand il le posait sur la table, il était légèrement bancal. Contrairement à l'iPhone 6 Plus non plié, donc qui ne bouge pas du tout quand il est posé écran contre-table. Là, on se rend compte qu'il est légèrement bancal. Alors, c'est difficile à voir à l'œil nu, donc c'est difficile aussi à montrer en vidéo. C'est pour ça qu'on le montre comme ça. Si on retourne l'iPhone 6 Plus, celui qui est légèrement plié ne bouge plus. Alors que celui qui n'est pas plié, lui, bouge. Mais c'est normal, puisque c'est la caméra à l'arrière qui le fait bouger. En fait, plutôt qu'une pliure, c'est que l'iPhone 6 Plus est légèrement voilé. Comme pour l'être, par exemple, une roue de vélo qui est voilée. Alors, son propriétaire, comme je le disais, ne s'est pas amusé à le plier. Il a toujours son iPhone 6 Plus dans sa housse Apple, mais la housse, n'étant pas rigide, elle n'a pas empêché l'iPhone 6 Plus de se déformer légèrement. Il pense que c'est en faisant de la moto que c'est arrivé. Donc, en le mettant dans sa poche. Une autre façon de voir l'iPhone 6 Plus plié, c'est de le poser écran contre table. Celui-là, c'est l'iPhone 6 Plus qui n'est pas plié. Et celui-ci, c'est celui qui est plié. Quand on éteint la lumière, on constate que la lumière de l'écran de l'iPhone 6 Plus plié est toujours visible, tandis que ce n'est pas le cas de l'autre, puisque l'écran touche parfaitement la table.